C'est un récit assez autobiographique parce qu'en fait je ne sais écrire que de l'autobiographique, je ne m'inspire que de mon environnement et de moi-même et donc je raconte peut-être l'été le plus chaud de ma vie, donc c'est l'année 81, je passe mon bac et c'est le premier bac de la cité, c'est les quartiers nord, il n'y a jamais eu un diplôme, pas idée qu'un fils d'algérien puisse en sortir scolairement et puis moi traqué par ma mère comme ça année après année on passe les étapes et son objectif ultime c'est si mon fils a le bac, je promets de ne plus croire en Dieu et je la regarde encore faire sa prière, agenouiller sur son tapis, moi je révise sur ma table comme ça et elle est là, Dieu ou le bac et je sens que je peux gagner la bataille et finalement j'ai la paire, elle continuera à croire en Dieu mais j'aurai quand même ce bac et il faut l'imaginer au bord de la poplexie parce que s'il a ce bac, tout ce que j'aurais sacrifié aura eu un sens et c'est quand même une femme qui prend ses bijoux comme ça devant moi, elle va chez le bijoutier pour bien me mettre la pression en quelque sorte pour voilà, me mettre sous le couperet en fait, elle prend ses bagues comme ça, elle les donne au bijoutier pour qu'il les fasse fondre et elle prend le fric et elle me le montre en disant rappelle toi de ça. Donc ça c'est le premier élément de cette année 81, de cet été où je passe mon bac et l'arrivée de la gauche au pouvoir et l'arrivée de la gauche au pouvoir et moi j'ai des potes au lycée donc de gauche, des anards d'extrême gauche et qui me disent, hé les rebeux, vous allez voir ce que c'est que la fraternité avec la gauche etc. Et quand je rentre dans ma cité, les parents sont affolés, ils sont terrorisés, la gauche arrive au pouvoir donc ils vont nous expulser Manu Militari. Et alors moi qui suis pas politisé contrairement à mes copains, je comprends pas cette espèce de délire de la grande fraternité d'un côté et d'une hystérie, préparer les valises, anticipant les départs, la gauche arrive. Et en fait de gauche, ils ont retenu François Mitterrand, qui a été dans leurs souvenirs pendant la guerre d'Algérie, celui qui a fait couper la tête à tous les résistants algériens, celui qui a dit l'Algérie restera la France. Et sous plusieurs ministères, il a été, voilà, anti-Algérie en quelque sorte et ils ont retenu ça, contrairement à De Gaulle qu'ils ont pris pour un libérateur. Et donc, et en fait c'est ça qui a provoqué leur terreur. Et donc, et dans cette ambiance, il y a l'émergence de la seconde génération et ce profil au loin, la marche des beurres. Voilà le grand été de ma vie. Au fond, je raconte l'histoire d'un écartèlement, d'un tiraillement entre deux cultures, entre deux peuples, deux familles, deux espaces, deux territoires. Et souvent, on parle de nous, par exemple, immigrés ou fils d'immigrés de double culture. Souvent, c'est un double handicap parce qu'on n'est ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. Et surtout, on ne veut appartenir ni tout à fait à l'un, ni tout à fait à l'autre, ce qui fait qu'on se retrouve les ennemis des uns et des autres. Schizophrène. J'ai eu envie de ça parce que, c'est aussi parce que 30 ans après, on se rend compte de l'échec, de l'espoir de gauche de créer une fraternité et du rendez-vous manqué avec, entre autres les beurres, les immigrés, la jeunesse issue des quartiers, de poser les premières fondations, en quelque sorte, d'une république cosmopolite. Et donc, c'est le grand rendez-vous manqué de la gauche. Et à mon sens, moi qui suis comme beaucoup dans la désillusion de ce qu'on appelle la gauche, on était là au rendez-vous au début des années 80. Il y a eu la marche des beurres. On a tendu les bras à la gauche en disant, prenez-nous dans vos rangs, formez-nous, faites-nous une place, une vraie place. Prenez-nous comme on est et pas comme vous avez envie de nous prendre. Il y a eu une espèce de, un peu de carte postale. Et donc, ceux qui ont été des cartes postales ont intégré les rangs du PS et autres. Et nous, on a exigé autre chose, on a exigé qu'on respecte notre multiplicité, en quelque sorte. On est multiple, ne nous prenez pas comme des blancs, en quelque sorte. Prenez-nous dans un schéma universel réel, qui était l'idée cosmopolite, en fait. Et donc, le rendez-vous a été manqué. On est venu en réclamant l'égalité des droits et on a obtenu une carte de résidence de 10 ans. Un précipice. Et tout s'est fait un petit peu comme ça, entre les exigences d'une jeunesse, je vous parle d'il y a 30 ans, donc c'était la deuxième génération, qui prenait conscience de sa francité. Et voilà, on a tendu un bras et rien n'est venu si ce n'est qu'on a exigé de nous qu'on soit docile. Vous serez français, on vous fera une place si vous êtes docile. Et donc, ça n'a pas marché et 30 ans plus tard, on trouve la quatrième génération qui se réclame du Mali, d'Algérie, de l'islam. Et à aucun moment, jamais, il ne se réclame de quelque francité que ce soit. Et ça, ce n'est pas tant la France que la gauche, finalement, puisque je suis un homme de gauche. Et donc, c'est une espèce de faillite incroyable, un de l'idéal humain. Voilà. Et on en paie les peaux cassées aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il y ait un meilleur modèle, parce qu'on ne peut pas dire qu'il ne se soit rien passé. Il y a eu des avancées dans le sens de l'idée cosmopolite. Il y a eu des avancées, mais on a fait qu'effleurer le sujet. Et finalement, une espèce de réalisme politique l'a emporté. Il ne faut pas perdre des élections. Il ne faut pas faire peur aux Français. Les Français ne sont pas prêts. Et moi, j'en ai jusque-là d'entendre la gauche me dire... Alors, je vous donne un truc tout à fait symptomatique. C'était le droit de vote des immigrés. Qu'aurait pu faire en sorte qu'il y ait, dans l'inconscient collectif, une adhésion à la francité par le droit de vote de nos parents. Et pas le droit de vote local. Un droit de vote général. Parce que nos parents, ça fait un demi-siècle qu'ils sont en France. Et que donc, que vous le vouliez ou pas, ils sont, malgré eux, bien plus français désormais qu'autre chose. La gauche a eu peur de ça, à partir de là. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait un meilleur modèle ailleurs, mais je me dis que dans la rue américaine, un noir, dans les yeux d'un blanc, est américain. Un noir en France n'est jamais français. Dans la rue. On voit un immigré, on voit un sans-papier, on voit un français d'outre-mer. On voit toutes sortes de choses. Mais dans l'inconscient collectif, finalement, on est français quand on est blanc. Et ça, c'est le grand échec. Et du coup, un vocabulaire est venu s'immiscer à cette espèce de confusion de ce qu'est un français. c'était Rachid s'intègre, Étienne réussit. Et on n'a pas les mêmes verbes en fonction de la couleur de peau, du prénom, de la religion ou de la culture. Dans le répertoire Zebda, il n'y a que ça. La thématique identitaire, l'exil, l'immigration, l'impossible dialogue blanc et le reste, je dirais. Et aussi, un côté plus positif qu'on a mis en lumière, c'était qu'on était, nous, le fruit de... En même temps, on était le fruit de ce que proposait l'école française, c'est-à-dire la république, les valeurs universelles, liberté, égalité, fraternité, et qu'on a épousé l'idée universelle par l'école. Et donc, il y avait cette espèce d'ambivalence dans les chansons Zebda. Et après, pourquoi la littérature ? Parce que moi, je suis à l'origine plus de l'écrit que de la musique. J'écrivais les textes de Zebda. Je rêvais d'écrire, au départ, pour le cinéma, des scénarios de films. La grande saga de l'immigration, je voulais écrire. J'avais 17 ans et je me suis dit, là, voilà la thématique. Et puis, finalement, on gagne mieux plus facilement sa vie en étant rockeur que cinéaste ou romancier. Et donc, mes potes m'ont embarqué et j'ai essentiellement écrit des chansons. Alors, on m'a embarqué parce que j'écrivais, du coup. On ne m'a jamais dit, putain, tu chantes bien. Ça, on ne me l'a pas dit. Et donc, voilà, le lien avec l'écrit, c'est que je suis à la base quelqu'un de l'écrit. Sous-titrage Société Radio-Canada ...